Comment à d'autres êtres sur d'autres planètes ? Cobra, encore une fois, l'énergie de la porte des étoiles de Sirius commencera à circuler à travers ce plasma, je dirais le tube hyperdimensionnel du plasma vers la surface de la planète. Et bien sûr, les Syriens, comme ils sont plus alignés avec ce système stellaire particulier, seront extrêmement actifs, et encore une fois, les Pléiadiens seront aussi actifs, comme nous avons le même aspect aux Pléiades. Et la centrale race sera également très active. Donc je dirais que trois des races extraterrestres positives clés seront extrêmement impliquées dans cette activation particulière. Not exoportail, en astrologie, un aspect se calcule sur l'écart en degrés entre deux planètes. Techniquement les aspects s'établissent en fonction des degrés séparant les planètes au point. Certains angles d'écart sont positifs, d'autres sont négatifs. Ces aspects sont très importants pour comprendre les jeux d'influence positive et négative qui nuancent le potentiel de chaque planète. Le guerrier de lumière inconnu, et bien, cela rejoint la question suivante, qui était les aspects de la porte des étoiles d'Alcyone des Pléiades. Donc c'est juste une de ces portes des étoiles qui va être activée pendant l'éclipse ? Cobra, oui, c'est le même principe. Le guerrier de lumière inconnu, ok, maintenant, est-ce qu'il y a... En partie pour donner aux gens un point de référence conscient avec des expériences passées, y a-t-il un lien énergique entre l'énorme et cruciale solstice du 21 décembre 2012 et cette éclipse lunaire du 21 janvier ? Cobra, il n'y a pas de corrélation directe entre les deux, ce sont des énergies complètement différentes, des configurations complètement différentes, et il y a un contexte complètement différent pour tout cela. Le guerrier de lumière inconnu, mais en termes de proportion, de portée, de ramification, s'agit-il de quelque chose qui est au même niveau que le 21 décembre 2012 ? Cobra, au même niveau, oui, oui. Le guerrier de lumière inconnu, ok, alors notez bien ça, tout le monde. C'est vraiment un cas qui mérite d'appliquer beaucoup de gens pour les 20 et 21 de ce mois. Assurez-vous d'être là. Cobra, maintenant, y a-t-il eu une quelconque manipulation du temps ? Par exemple, Thomas Williams a parlé d'une boucle temporelle de 4 ans, et d'autres choses du genre, qui nous ont peut-être empêchés de voir certains des changements qui se sont produits en décembre 2012 sur le plan physique ? Savez-vous quelque chose à ce sujet ? Cobra, non, ce n'est pas vrai. Le guerrier de lumière inconnu, maintenant, y a-t-il un lien énergétique entre cette éclipse lunaire totale de 2019 sur l'ensemble des Amériques et l'éclipse solaire totale sur l'ensemble des Etats-Unis en 2017 en août dernier ? Cobra, ok, en fait oui, il y a une corrélation. Cette méditation du 21 août 2017 sur les Etats-Unis a déclenché un certain processus qui s'est déroulé entre hier et aujourd'hui, et maintenant nous améliorons toute cette situation, nous avons passé le test pour ainsi dire, et nous élargissons maintenant ce niveau au prochain. Le guerrier de lumière inconnu, ok, c'est bon à entendre. Donc, pour clarifier, si la masse critique de méditants de masse est atteinte en particulier, nous nous dirigeons vers le même niveau de percée que le 21 août 2017 l'année dernière avec l'éclipse solaire. Êtes-vous d'accord avec cela ? Cobra, c'était l'avant-dernière année, nous étions en 2017, nous sommes maintenant en 2019. Mais en fait, nous nous attendons à un impact plus important cette fois-ci. Le guerrier de lumière inconnu, et voilà, les amis. Il est temps de tout laisser tomber et de vraiment s'y mettre. Ainsi, certaines personnes disent si c'est dans les étoiles, ça arrivera, de sorte que nous n'aurons pas besoin de faire des efforts, pour ainsi dire, pour nous assurer d'avoir une masse critique. Tout d'abord, êtes-vous d'accord avec ça ? Cobra, d'accord, si elle est dans les étoiles, elle restera dans les étoiles. Si vous voulez que cela se produise, vous devez prendre des mesures physiques. Le guerrier de lumière inconnu, d'accord, d'accord. Parfait. Pourquoi notre implication dans la méditation d'une manière vraiment unifiée à la surface de la planète est-elle essentielle pour que les choses se passent beaucoup plus vite, et plus facilement ? Cobra, parce que la transformation, la percée, doit se faire à travers la population de surface. Si vous voulez vivre cette transition à travers la population de surface, il faut qu'il y ait des gens à la surface qui canaliseront les énergies pour la transition, il n'y a pas d'autres moyens, il n'y a pas de solution. Le guerrier de lumière inconnu, d'accord, sommes-nous simplement en train d'éclairer le changement ? Pour ainsi dire, et de donner notre accord pour vivre l'âge d'or, où y a-t-il quelque chose de plus ésotérique sur la façon dont notre corps, notre ADN et nos systèmes énergétiques peuvent travailler avec les portes des étoiles pendant cet éclipse ? Yes, c'est Baptiste, donc Baptiste, Baptiste. Là, je fais une petite vidéo sur les prédictions de Cobra par rapport à l'éclipse du 21 janvier. Que ça plaise ou non, moi, je suis quand même contacté par les Pléiadiens. Alors, je ne pense pas que quoi que ce soit cherche à nous faire peur. Je pense que la peur vient de nous et que si on commence à avoir peur en nous, on a peur de l'extérieur, forcément. Arrêtez de vous méfier de vous. Si vous installez le doute en vous, tout devient noir, tout devient douteux et il y a du mal partout. Bien sûr, c'est une illusion, mais bien sûr, il y a des Pléiadiens, bien sûr, il y a des êtres stellaires. Je vous renvoie sur les enseignements des Amérindiens. Qui ont eu des contacts avec des stellaires, notamment les Pléiadiens et entre autres. Et allez remettre la parole en doute d'un Amérindien. Ok ? Donc réfléchissez et arrêtez de croire que tout ça, c'est de la bigoterie ou des sectes. Et pensez à plus que vous, vous croyez, ce que vous consentez, plutôt qu'à ce que vous entendez. Il y a plusieurs milliards d'humains sur cette planète. Chacun a un disque particulier et une musique particulière. Et donc, si vous mélangez votre musique avec celle d'un autre, ça va donner du n'importe quoi. Ça va donner un disque rayé avec une mélodie complètement macabre. Donc, la vérité de l'un n'est pas la vérité de l'autre. Donc, sachez que vous êtes votre propre musique et que la musique d'un autre ne vous concerne en aucun cas. Voilà. Chewbacca. Allez, je vous laisse les amis. Big up. Soyez fou, soyez franc. François, je vous adore. Et sachez que j'ai longtemps cru que j'étais fou et que j'étais victime d'un processus de manipulation. En fin de compte, je me méfiais de moi et la peur venait de moi. Elle ne venait pas de l'extérieur. C'est une intrication à un moment donné qui fait qu'on se rend compte qu'en fait, tout part de nous, de ce qu'on ressent. Et que finalement, si on se met à émettre un doute, une peur, une méfiance, on vit mal. Et on ne croit plus rien et on perd la foi. Alors, si on perd de l'argent, on perd beaucoup. Si on perd des amis, on perd énormément. Mais si on perd la foi, on perd tout. Voilà. Donc, sachez qu'il y a quand même quelque chose. Il faut savoir réfléchir. Je vous embrasse fort. Big up. Bing. Bing. Soyez fou, soyez franc.